Mes concitoyens sont arrivés ici il y a 25 ans. A l'époque, c'était la prospérité en Angleterre. Le prix des maisons avait augmenté et beaucoup d'Anglais ont pu vendre leurs maisons, acheter ici moins cher et avoir un capital pour leur retraite. Arrivés en masse dans cette région d'Espagne, les Britanniques ont reproduit une sorte de petite Angleterre. Les agences immobilières sont anglaises, la presse est anglaise, les épiceries de quartier, la marmelade sont 100% anglaises et le prix des produits est toujours indiqué en livre. L'Esmerald, un des nombreux clubs de loisirs du secteur est anglais, il accueille de nombreux résidents anglais. Une économie en vase clos, en somme. Tout le monde parle anglais ici, il n'y a pas beaucoup d'endroits espagnols et peu de gens parlent espagnol dans ce secteur. Les Anglais se sentent plus comme à la maison parce qu'ils parlent tous le même langage. Avec le foot et le golf, les Anglais ont aussi apporté en Espagne un autre sport national. Le boule-ingrain. Une sorte de pétanque qui consiste à lancer des boules pas tout à fait rondes vers un cochonnet, le jack. En Angleterre, c'est un jeu d'été sur gazon. Mais comme l'herbe ne pousse pas en Espagne, ils l'ont remplacée par une moquette. C'est très différent. C'est beaucoup plus rapide sur tapis. Sur la pelouse, c'est plus physique. Ça dépend des points de vue, de ce qu'on préfère. Tous ces Britanniques bien au chaud sous le soleil d'Espagne étaient bien loin de s'imaginer que le non à l'Europe l'emporterait au référendum de 2016. Ils sont un peu dégoûtés, car ce vote pourrait remettre en question leur présence en Espagne. J'y suis retourné une fois il y a huit ans et j'ai détesté chaque minute dans ce pays. Tout le monde est morose. Tout le monde est déprimé. Quand tu souris à quelqu'un, on te demande ce qui ne va pas. Non, non, je ne veux pas y retourner. Sortir de l'Europe, une pilule amère à avaler. Non seulement ils n'ont pas eu leur mot à dire, et maintenant, ils risquent aussi de boire la tasse. La loi du Royaume-Uni, c'est que si tu vis 15 ans en dehors de ton pays, tu perds ton droit de vote dans ton pays. Comme on a pu le voir dans le cas du Brexit, les gens vivant en dehors du Royaume-Uni, de nationalité anglaise, n'ont pas pu participer au référendum. Ils n'ont pas pu prendre part à la décision. C'était injuste. Ils n'ont pas été respectés. Sous-titrage Société Radio-Canada